Un seul titre dans ce journal, tête à tête ce matin au palais de la présidence de la république, le roi Mohamed VI était donc au palais présidentiel, rencontré le chef de l'état gabonais Ali Bongo Ondimba, il s'est agi là-bas en termes d'échange des projets d'intérêt commun entre le Gabon et le Maroc. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette principale édition d'information de la soirée. En visite de travail et de fraternité à Libreville, Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, a été donc reçu en audience ce matin par le président de la république, chef de l'état Ali Bongo Ondimba. Nous vous le disions donc au menu des échanges, il y avait les relations bilatérales entre les deux pays que sont le Gabon et le Maroc. Compte rendu, Armand Moupende, Hervé Mangoumba, Anissi Samamoubou et Ali Rajoumba. Arrivé à Libreville dans le cadre d'une visite de travail et de fraternité, Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, s'est entretenu en tête à tête avec le président de la république, chef de l'état Ali Bongo Ondimba, dans une atmosphère empreinte de fraternité, d'amitié et l'estime réciproque. Les deux chefs d'état ont procédé à une évaluation exhaustive de la coopération bilatérale et ont également examiné les voies et moyens de la diversifier, de la renforcer, de l'adapter aux réalités et priorités du moment. Ils ont passé en revue les sujets de l'heure et ont procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président de la république, Ali Bongo Ondimba, et Sa Majesté Mohamed VI se sont réjouis du caractère exemplaire des relations entre les deux pays qui se manifestent par la régularité des consultations intergouvernementales et se sont félicités de la fréquence des visites de haut niveau entre les deux pays. S'agissant de la situation au Sahara, le président de la république, Ali Bongo Ondimba, a réitéré son engagement à soutenir la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui soulignent toute la nécessité de parvenir à une solution politique à ce différent. Les deux chefs d'État ont rélevé avec satisfaction leur parfaite convergence de vues sur l'ensemble des questions d'intérêt commun évoquées et le climat d'entente, de confiance et de cordialité qui a caractérisé ce tête-à-tête. Pour sa part, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a exprimé ses profonds remerciements au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au gouvernement et au peuple gabonais pour l'accueil fraternel qui lui a été réservé à son arrivée. Toujours au palais de la présidence de la république, l'on signale la signature d'un protocole d'accord entre le Gabon et le Maroc. Côte à côte, sous les applaudissements des personnalités présentes, les deux hommes d'État font leur entrée dans l'auditorium du palais présidentiel. Ici, le roi du Maroc et le président de la république gabonaise dirigent la cérémonie marquant la signature d'un partenariat avec l'office shérifien des phosphates. L'accord fixe les principes généraux sur le développement d'une filière industrielle intégrée de production d'engrais. En effet, Majesté, Monsieur le Président, vous avez vous-même exprimé une vision économico-politique pour l'Afrique qui fait appel à des mécanismes novateurs de partenariat sud-sud, mais aussi de transformation des matières premières du continent localement pour maximiser la valeur ajoutée et le bénéfice de ces activités économiques pour l'agriculture, en particulier pour l'agriculture et l'économie africaine en général. Le protocole d'accord de ce jour se veut donc mutuellement bénéfique pour le Gabon et le Maroc. Sur les plans économiques, opérationnels et juridiques, le partenariat reste fondé sur la mise en valeur des ressources naturelles. des deux États. En ce qui concerne les unités d'engrais, qui, elles, doivent se fournir, et de l'acide phosphorique et de l'ammoniaque, qui viendra en bateau, nous en prévoyons deux, une au Maroc, et une au Gabon, qui bénéficieront précisément, mais de manière, je dirais, symétrique, des mêmes matières premières, de l'ammoniaque gabonais au Gabon, et d'un transport d'acide phosphorique venant du Maroc. Nous pensons, mais ce n'est pas limitatif, que dans un premier temps, ces unités pourront contribuer largement au développement des corridors agricoles déjà existants. Il y a un potentiel énorme dans ces régions. Fondé en 1920 et transformé en 2008, l'Office shérifien des phosphates est l'un des principaux exportateurs de phosphate brut, d'acide phosphorique et d'engrais phosphatés dans le monde. L'accord, par les deux parties ce jour, intègre la dynamique de consolidation et de renforcement des échanges entre le Gabon et le royaume shérifien, une coopération déjà concrète dans de nombreux domaines de développement. Journée très chargée pour Mohamed VI et Ali Bongo Ondimba, qui était également cet après-midi au centre hospitalier universitaire d'Angonje, c'est bien dans la capitale gabonaise. Les deux personnalités sont allées se rendre compte du niveau de coopération dans le domaine de la santé entre nos deux pays. Armand Moupende, Hervé Mangoumba, Cédric Aleka et Elna Nelly Koumba. La santé est prise en compte dans le programme du séjour de Mohamed VI au Gabon. Conduit par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le roi du Maroc est fait une visite au CHU d'Angonje. À leur arrivée, une cérémonie protocolaire et des honneurs dus à leur rang. En sa qualité de ministre de la santé, Fidèle Menge-Mengoua va rappeler l'excellente coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé. Coopération qui ne souffre d'aucune zone d'ombre. Le directeur de l'hôpital emboîte le pas en présentant à ses hôtes le plan d'emménagement de sa structure. Alors, nous avons toute cette superficie bâtie qui représente donc les 15 000 m² et nous avons six pavillons d'hospitalisation, notamment les pavillons de la pédiatrie. Après ces breves interventions, la visite guidée dans les services de pédiatrie, de maternité et de cancérologie, où Mohamed VI et Ali Bongo Ondimba vont toucher du doigt la réalité de l'accueil et du traitement des patients. Visiblement, le CHU d'Angonje se porte bien et confirme sa réputation de structure de pointe au service des populations. C'est au terme de ce tour du propriétaire que les deux autorités vont quitter le centre hospitalier universitaire d'Angonje. Parmi les secteurs qui illustrent cette bonne coopération entre le Gabon et le Maroc, il y a les télécommunications, notamment en termes de téléphonie mobile et d'accès à Internet. Maroc Télécom est donc depuis 2007 la structure qui a racheté Gabon Télécom. C'est donc l'occasion pour notre rédaction aujourd'hui d'aller faire un tour du propriétaire pour nous rendre compte de cette coopération réussie. Bena Bekita et Chris Lemahinda. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent de nos jours un enjeu primordial pour les nations africaines confrontées au défi de la réduction de la fracture numérique. C'est pour réduire la fracture numérique du pays et démocratiser l'usage des technologies de l'information dans le pays. Le collaborateur s'imprégne de plus en plus de nouvelles technologies parce que le secteur de télécommunications, c'est un secteur qui change chaque jour. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure d'accompagner et d'inscrire l'entreprise dans les nouvelles technologies d'avenir. Dans la mise en place du Gabon des services où la communication mobile fixe et l'accès à Internet demeurent des atouts incontournables, le Gabon bénéficie du soutien et de l'appui technique de son partenaire historique, le Maroc, à travers le groupe Gabon Télécom. C'est dans le sens d'accompagner le chef de l'État dans la politique, dans l'axe relatif à Gabon des services. Donc nous sommes en train d'oeuvrer de telle manière à ce qu'on donne, à ce qu'on élargit l'accès aux nouvelles technologies de l'information à la quasi-totalité de la population. La coopération entre Gabon Télécom et la société mère qui est Tessalat Maroc Télécom date depuis 2007. Et depuis cette date, l'entreprise est rentrée dans une dynamique d'investissement. Nous avons pratiquement investi plus de 100 milliards. Et cet investissement a permis d'abord de reprendre pratiquement tout le réseau de l'entreprise. Plus que par le passé, Gabon Télécom place l'innovation technologique et l'amélioration de la qualité de ses services pour une large couverture au cœur de son action. Depuis 2007, nous avons fait des efforts très très considérables sur la formation continue de nos collaborateurs et sur le développement de compétences locales. La volonté d'être toujours plus proche de sa clientèle s'affirme par l'extension de sa couverture réseau à travers le Gabon et la mise en place de la fibre optique pour coller à son slogan « L'avenir vous appartient ». Toujours dans le volet coopération, l'ambassade de Chine au Gabon vient de prêter son cadre à la rencontre amicale entre les femmes veuves d'horizons divers pour célébrer la journée internationale de la femme prévue donc le 8 mars prochain. Invitées donc à cette cérémonie, Mesdames le Président du Sénat, Rose Francine Rogombé et le maire de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda. Les détails dans ce reportage de Marie-Jo Moussavou et Pierre Claverrella. Arrivé au Gabon il y a un an, l'épouse de l'ambassadeur de Chine dans notre pays, Yang Baozhen, compte partager la compétence, le dynamisme et la disponibilité de la femme chinoise avec ses soeurs africaines en général, gabonaises en particulier. Je voudrais profiter de cette occasion, créer une plateforme pour avoir des échanges avec les femmes de différents pays et aussi pour promouvoir les échanges avec les femmes gabonaises chinoises aussi. Cette année, c'est 2014, nous voudrions aussi lancer des projets de formation pour des femmes gabonaises. L'année 2014 marque le 40e anniversaire des relations entre la Chine et le Gabon et cette rencontre amicale des personnalités féminines est considérée comme l'une des belles activités de célébration. On a eu droit quand même un peu à l'histoire de la femme au niveau de la Chine et également aux relations de coopération qui existent entre la Chine et le Gabon. Et nous avons été très honorés en tant que maire de Libreville, étant une femme, d'être à cette fête et que nous sortons là satisfaits. Je ne suis qu'honorée, on est tout honoré, que l'ambassade de Chine nous ait invitées spécialement pour la fête de la femme. Témoignant sa solidarité à cette rencontre, son excellence, Sun Juen, ambassadeur de Chine au Gabon, s'est réjoui de cette initiative. Les femmes jouent un rôle très important dans tous les milieux, dans le secteur économique, politique, familial, etc. C'est pourquoi les femmes tiennent l'autre moitié du ciel, comme on dit souvent chez nous. Parmi les temps forts qui ont marqué ces moments chargés d'histoire entre les peuples chinois, africains et bien autres, une tombola qui a vu plusieurs gagnantes après un tirage au sort et une partie musicale animée par une talentueuse artiste chinoise et Marie-Colome Gojou dont la célébrité dans la musique gospel n'est plus à démontrer. Cette cérémonie donne un avant-goût de la célébration officielle de la Journée internationale de la femme. La Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain et puis à l'occasion de cette commémoration, le ministre de la prévoyance sociale de la solidarité nationale organise le samedi 8 mars 2014 à partir de 9h, une causerie débat à l'esplanade du gouverneurat de la province de l'Estuaire sous le thème national « Les violences économiques en milieu familial ». À cet effet, les hommes, les femmes, les étudiants, les chercheurs et les hommes d'église sont massivement conviés à prendre part à ce débat. Présente au Canada, la présidente de l'association des filles de femmes a mis à profit son séjour pour visiter René Tassé, vieux de 20 ans et à l'expertise avérée dans la pédagogie enfantile. Les détails dans ce reportage de Raïssa Lormedza, Bertrand Recula et Éric Kassa. À Ottawa, où elle a reçu le prix « Jeune leader », Malika Bungo-Ondimba a mis à profit son séjour pour initier des partenariats porteurs pour son association mais également pour la commune d'Akonda, dont elle est depuis peu mère adjoint. La présidente de défis de femmes a ainsi visité le centre éducatif pour enfants René Tassé sous la conduite du gestionnaire du dit établissement qui est édifié à la délégation. Ici, on a trois programmes. Alors, on a le programme Poupon qui sont nos 0 à 18 mois. On a aussi les Bambins qui sont du 18 mois à 30 mois et nos Préscolaires qui sont du 2 ans et demi à 5 ans. Mais typiquement, les enfants vont aller à la maternelle à 4 ans maintenant. Comme vous avez vu aussi, la garderie est munie de salles d'observation où les étudiants du programme d'éducation en service à l'enfance ont accès à la garderie pour venir faire des observations suite à la théorie qu'ils ont eue en salle de classe. Alors, ils viennent observer les comportements des enfants, les routines de la journée, les interventions faites, l'aménagement, tout en lien avec les cours et les travaux qu'ils ont à faire. Au fait du fonctionnement de la garderie, intéressée par la pédagogie liée à la petite enfance, la jeune dame est bien décidée à rendre ces échanges profitables. La garderie nous a montré multiples facettes, multiples programmes. Ils ont des programmes de formation pour justement devenir enseignant pour la petite enfance. C'est très intéressant et nous espérons sans doute un partenariat au niveau des filles de femmes mais surtout aussi à Kanda, dans la commune là où il y a besoin de garderie et d'encouragement et d'accompagnement pour la petite enfance. La proposition de collaboration faite aux responsables du centre a été acceptée. Ils sont prêts à mettre leurs 20 ans d'expérience au service d'Akanda et ces populations. Au Gabon, le palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, a abrité ce matin les réunions du bureau et de la conférence des présidents. Le tout nouveau ministre en charge des relations constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, a pris une part active à la réunion de la conférence des présidents. L'économie donc de cette actualité avec Nicolas Monsard et Amédie Mavongou. Le président de l'Assemblée nationale, M. Ginzouba Ndama, qui a ouvert les travaux de la réunion du bureau, a émis le vœu que les commissions se remettent rapidement au travail en raison de l'importance des textes neufs au total déjà présents sur le bureau de l'Assemblée nationale. Seule la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise devrait connaître son épilogue au cours du vote de la séance plénière de ce vendredi 7 mars 2014. Cette séance plénière prévue à 10 heures verra également l'élection au poste vacant du bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit de ceux du premier et du sixième vice-président et du cinquième secrétaire. Autre décision de l'organe directeur enterriné par la réunion de la conférence des présidents, la date et l'organisation de la présentation du programme de politique générale par le premier ministre, chef du gouvernement. Conformément à la Constitution, le professeur Daniel Onaondo est attendu à l'hémicycle du Palais Leomba le lundi 10 mars 2014 à 14 heures. Toujours du Palais Leomba, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'une réunion de la séance plénière aura lieu ce vendredi 7 mars 2014 à 10 heures dans l'hémicycle du Palais Leomba. Et puis, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la réunion statutaire va se dérouler comme suit. Demain, vendredi donc, 7 mars 2014, 10 heures, réunion du bureau et puis, toujours demain à 12 heures, conférence des présidents. On parle également de la clôture ce matin au Conseil économique et social des travaux de la première session ordinaire de l'année 2014. Une fin des travaux, il faut le dire, marquée par les avis et recommandations formulées par les conseillers économiques et sociaux à l'endroit des plus hautes autorités de la République. Des détails avec Bernadette Zahyi, Idriss Mungala et Rodolphe Eyélé-V. En présence des représentants des institutions constitutionnelles, de ceux du corps diplomatique et partenaires au développement et des membres du gouvernement, le président du Conseil économique et social s'est félicité du travail abattu durant 15 jours par les conseillers économiques et sociaux. Avec pour rôle de permettre un bon développement économique et social du pays, l'OCS vient, à travers des avis et recommandations formulées autour des trois thèmes retenus d'apporter sa pierre à l'édifice. De mon point de vue, un bon conseil économique et social, c'est celui qui a non seulement le privilège d'apprécier, d'évaluer sur le terrain la politique économique et sociale conduite par les plus hautes autorités de la nation, mais aussi et surtout qui a la possibilité en amont comme en aval de signaler et même de composer avec les autres institutions constitutionnelles au travers de ces avis et recommandations qui doivent être pratiques, pragmatiques, objectifs. Ce sont ces principes du reste constitutionnel qui nous amènent à nous de tous saisir des problématiques majeures en notre sens et à traiter des thèmes qui, pour le conseil, sont porteurs pour le pays. C'est donc conformément à la constitution gabonaise que les trois avis et recommandations formulées seront soumis au chef de l'État, au gouvernement et au Parlement. Avant de clore les travaux de cette première session ordinaire, le président du conseil économique et social, Paul Biogimba, s'est également prononcé sur les perturbations enregistrées ces derniers temps dans plusieurs administrations gabonaises. Bernadette Zanhi pour le point. C'est dans la volonté réaffirmée du conseil économique et social d'apporter sa contribution dans la recherche des solutions que connaissent les populations gabonaises que le président de cette institution, Paul Biogimba, s'est prononcé sur deux fins importants qui constituent l'actualité brûlante aujourd'hui dans notre pays, à savoir la suspension des fonds communs alloués à certaines administrations. Le conseil économique et social trouve fondée cette mesure car elle coûte de plus en plus cher et occasionne des dysfonctionnements dans le déploiement des effectifs administratifs. Le conseil est également d'avis d'accélérer le traitement et le bon aboutissement de ce dossier. Il importe de mettre rapidement en place les mesures correctives souhaitées pour que cette situation ne provoque pas durablement des perturbations difficiles à résorber au niveau de l'économie nationale, notamment en ce qui concerne la gestion des stocks. Plusieurs opérateurs implantés localement travaillant à flux tendu. Autre fait majeur ayant retenu l'attention du conseil, la lutte contre la pauvreté à travers la mise en oeuvre du pacte social. Le conseil réitère sa ferme volonté d'être l'un des combattants au niveau qui sera le sien de cette guerre désormais ouvertement déclarée contre la précarité et les mauvaises conditions de vie au Gabon. Avant de prendre rendez-vous avec les autres conseillers membres pour la prochaine session, le président du conseil économique et social a dit ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces assises. Ouverture ce matin à Libreville d'un séminaire national de sensibilisation sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Les travaux à l'initiative de la direction générale des impôts visent la lutte contre la faute fiscale au Gabon. C'est d'ailleurs le secrétaire général du ministère de l'économie Jean-Philippe Ndobiyogo qui a ouvert les travaux. Les détails avec Tassena Minko et Serge Ndengi Mabila. ...phénomènes mondiaux qui compromettent les efforts de développement d'un pays. Au Gabon, face à la gravité du phénomène, la direction générale des impôts s'est inscrite dans un séminaire national de sensibilisation en vue de mettre en place des mécanismes pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Face à l'érosion progressive des bases taxables dans la plupart des états aussi bien développées qu'en développement, il est apparu nécessaire d'être plus créatif et imaginatif dans la mise en œuvre de mécanismes de politiques visant à mieux sécuriser les recettes fiscales et donc de lutter en conjuguant les efforts au-delà des frontières nationales de lutter contre le phénomène croissant de la fraude et de l'évasion fiscale internationale. Le Gabon, à travers la direction générale des impôts, a adhéré depuis octobre 2012 au Forum mondial sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ouvrant les travaux du 10 séminaires, le secrétaire général du ministère de l'économie, Jean-Philippe Dombiogo, a clairement signifié tout l'intérêt pour le Gabon à collaborer à ce forum international. Nous avons tout à gagner à collaborer à tous les niveaux pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. cela permet de garantir que des règles uniformes, justes et équitables s'appliquent à tous. Mais il convient de réitérer qu'à travers ces règles communes, il s'agit aussi d'assurer et de préserver des équilibres économiques fondamentaux, une saine concurrence entre les opérateurs économiques et l'égalité de tous devant la loi fiscale. Le Gabon émergent que le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, veut bâtir à l'horizon 2025 avec comme stratégie Gabon émergent, est un Gabon qui optimise la mobilisation de ses ressources nationales, en particulier les ressources fiscales. En juin 2014, le Gabon se soumettra à la révolution juridique et fiscale par les pairs du Forum international. Les travaux du Président séminaire national qui s'étendront sur deux jours sont également une préparation à cette révue qui permettra d'examiner si notre pays dispose d'un cadre suffisant pour assurer la transparence et la traçabilité des transactions économiques. Ouverture également ce matin à Libreville d'un forum sur les collectivités locales gabonaises. L'idée ici est de mettre en place une véritable collaboration entre les collectivités locales et les opérateurs économiques. Collaboration qui se veut très professionnelle. Tina Munguay, Pierre Claverrella et Ludwine Cavouf nous font vivre les temps forts de la cérémonie de ce matin. La gestion des collectivités locales requiert une importance capitale dès lors qu'elle se présente comme un moteur de développement de nos départements. D'où tout le bien fondé de ce forum qui va permettre trois jours durant aux présidents des collectivités locales et aux opérateurs économiques de réfléchir sur la mise en place des stratégies communes devant aboutir à des partenariats pour un développement harmonieux de nos localités. Ce forum a pour objectif de mettre ensemble les présidents des collectivités locales avec des entreprises qui soient capables de leur présenter ou proposer des projets. Nous savons que les collectivités locales ont trois soucis particuliers. Le premier c'est celui des ressources humaines qui ne sont pas compétitives pour accompagner le développement local. Le deuxième c'est celui des besoins en ressources financières. Le troisième c'est celui du pouvoir d'achat des populations. Ce forum premier du genre organisé par le cabinet d'oeuvre est en effet une belle opportunité pour les présidents de collectivités locales de penser à la modernisation de leurs contrées ainsi qu'au développement des économies locales pour lutter efficacement contre la pauvreté au Gabon. L'organisation nationale des employés du pétrole s'engage à faciliter le recrutement des étudiants gabonais formés dans les métiers du pétrole. C'est le contenu d'un partenariat envisagé en marge du séminaire sous-régional sur la sûreté, la santé et la qualité au sein des entreprises pétrolières d'une dizaine de pays réunis ici à Libreville. de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation consacrée aux questions de qualité et de sécurité au travail et réunissante dans la capitale gabonaise les opérateurs économiques du secteur pétrolier, les acteurs de la protection sociale et élargis aux partenaires sociaux, ce séminaire a débouché sur les engagements autour de la protection des professionnels. Autre volet scruté par le séminaire la culture de la sécurité de la qualité et de la santé au sein des établissements de formation. A partir du moment d'un établissement qui se forme dans ces filières-là nous sommes obligés de l'encourager parce que l'objectif que nous visons à l'ONEP c'est que la production pétrolière l'industrie pétrolière gabonaise soit d'abord identifiée par l'ONEP L'organisation nationale des employés du pétrole l'ONEP qui se félicite de l'inauguration par le chef de l'État de l'Institut national des métiers du pétrole pour l'ONEP voudrait étendre son appui aux établissements et ayant ouvert une filière des métiers de l'or noir. Nous nous proposons de la ressource humaine formée pour être employé dans ces entreprises-là donc nous nous mettons ces ressources humaines à la disposition de l'ONEP qui pourra la proposer en ouvrant la gamonisation des postes ou si les gabonais ont été formés nous les mettons à la disposition. Ce séminaire qui a réuni à Libreville les opérateurs et partenaires sociaux de certains pays de la sous-région a jeté les bases d'une protection sociale performante en milieu professionnel devenu un combat mondial. Ce fait divers pour la suite du journal deux présumés assassins d'un couple en pleine forêt gabonaise cela se passe à Lastourville ces deux présumés assassins viennent donc d'être mis aux arrêts par la gendarmerie de cette localité. Il faut dire que cette actualité a créé une vive émotion au sein donc des populations de cette localité. Yves Oyono Michel-Jean Boudéan compte rendu. Regroupement des villages Nambo Nous sommes à 12 kilomètres de Lastourville non loin de la ville de Koulamoutou dans la province de Loguelolo. L'ambiance qui règne sur ces lieux est particulière. Un crime vient d'être commis de sang-froid. L'émotion des populations est vive ces hommes sont pointés du doigt. L'un d'eux est le chef de ce village Bingu Gabriel. J'ai pris son fusil nous sommes allés ensemble alors le mari la femme était devant mais le mari un peu plus devant c'est là où j'ai fait le contour j'ai contourné ma femme par le dos elle ne m'a pas percé le mari était devant c'est là où je me suis approché j'ai tiré. Mondiki Antoine la quarantaine révolue serait l'auteur de cet assassinat à l'aide d'un fusil de chasse Mondiki Antoine aurait tiré sur sa concubine Ndunga Claudine et son rival a contourné Charles en pleine forêt mobile du double meurtre la jalousie le premier coup le premier coup quand je l'ai tiré il a commencé à fouiller c'est là où il a dit non ça va douce c'est pas de ma faute c'est la faute de ta femme c'est là où j'ai tiré encore le deuxième coup putréfiés et en pleine décomposition les deux victimes n'ont été découvertes que quelques jours après le drame ces deux hommes auraient opté pour le bouche b bouche cousue après leur acte ignorant qu'aucun crime n'est jamais trop parfait la vérité elle n'a pas de tombe je ne reconnais pas ça je ne reconnais pas avoir tiré sa femme le témoin là c'est ça c'est faux c'est tout pour Gabriel Gabriel n'a pas tiré je viens de parler j'ai soutenu ma thèse je ne peux plus vous mentir là saisis par les gendarmes en service dans la localité cet auxiliaire de commandement et son complice seront présentés bientôt aux autorités compétentes afin de reprendre leur acte en politique on parle de l'élection des membres du bureau du conseil municipal de Moulenghi Biza qui sera donc à reprendre c'est ce qui ressort donc des deux arrêtés pris par le ministre de l'intérieur Guy Bertrand Mapangou en ce jour ces arrêtés sont rendus publics ici par le porte-parole du ministère de l'intérieur Jean-Erik Ndenghi-Mangala 024 bar MISPID bar SG bar DGAT bar DTCL du 6 mars 2014 portant annulation de l'élection des membres du bureau du conseil municipal de Moulenghi Biza les lois ordonnances et autres décrets visés dans cet arrêté par les centres au journal officiel de la République gabonaise le ministre de l'intérieur de la sécurité publique de l'immigration et de la décentralisation vu les rapports circonstanciers non concordants du président et du secrétaire de séance de la session spéciale du préfet du département de Mongo datant respectivement des 25 et 26 février 2014 faisant constater le trouble à l'ordre public vu les nécessités de services arrêtent article 1er les opérations électorales pour l'élection des membres du bureau du conseil municipal de Moulenghi Biza du 25 février 2014 sont annulées article 2 un autre arrêté fixera la nouvelle date de convocation des conseillers municipaux de la commune de Moulenghi Biza en session spéciale pour l'élection des membres du bureau du dit conseil article 3 le préfet du département de Mongo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République gabonaise fait à Libreville le 6 mars 2014 le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique et de l'immigration Guy Bertrand Mapan arrêté numéro 0025 bar mishpid bar mishpid bar sg bar dgat bar dtcl du 6 mars 2014 portant convocation du conseil municipal de Moulenghi Biza pour l'élection des membres du bureau le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique de l'immigration et de la décentralisation arrêté article 1 en application des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi numéro 19 bar 96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux le présent arrêté convoque en session spéciale les conseils municipaux pour l'élection des membres de leur bureau article 2 le 9 mars 2014 les conseils municipaux de la commune de Moulenghi Biza sont convoqués en session spéciale pour l'élection des membres de leur bureau article 3 le profet du département de Mongo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré publié au journal officiel de la République gabonaise fait à Libreville le 6 mars 2014 le ministre de l'intérieur de la sécurité publique de l'immigration et de la décentralisation Guy Bertrand Mapangou je vous remercie Paul Mba Abessol le président du rassemblement pour le Gabon était récemment au contact de ses militants et sympathisants à son siège situé donc au quartier Petit Paris nous sommes dans la capitale gabonaise il faut dire que cette rencontre avait pour principal objet la santé de cette formation politique Paulin Siaki moment particulier pour les rassembleurs Paul Mba Abessolo et les militants de sa formation politique le rassemblement pour le Gabon ont profité de ses retrouvailles pour passer au crible les problèmes qui ont éminé ce parti de la majorité républicaine pour l'émergence prenant le premier parole le vice-président a accepté son allocution sur les points d'ombre qui selon ses propos sont à l'origine de la situation actuelle que traverse le parti quelles soient alors les causes de cette situation catastrophique de notre parti politique actuellement notre parti étant devenu un grand malade il convient de le traiter de façon très très approfondie il faut commencer par rechercher les causes les causes profondes et non seulement les causes superficielles le leader du RPG quant à lui invitera les uns et les autres à faire fi des comportements qui n'apportent rien dira-t-il de constructif à l'éclosion du parti je voudrais surtout insister sur la crise intellectuelle car tout commence par là un poisson commence toujours à courir par la tête si nous analysons les comportements dans notre parti nous constatons que l'ignorance nous tient maintenant comme jamais les propos de certains d'entre nous sont agressants la rencontre au siège du parti RPG a donc été le lieu indiqué pour les rassembleurs de faire le diagnostic qui s'imposait du parti démocratique gabonais nous recevons sur ce plateau Steve Zego Dieco qui est directeur adjoint du centre d'études politiques et porte-parole du comité d'organisation du 46e anniversaire de cette formation politique monsieur le directeur adjoint bonsoir vous êtes là pour rendre public le programme officiel donc du 46e anniversaire du parti démocratique gabonais nous vous écoutons bonjour merci sous le haut patronage du distingué camarade président président du parti Ali Bongo Ndimba le secrétaire exécutif communique le programme officiel marquant les festivités commémoratives du 46e anniversaire du parti démocratique gabonais le présent communiqué est libellé ainsi qu'il suit vendredi 7 mars 2014 c'est à dire demain le lancement des activités par l'union des femmes du parti démocratique gabonais sous le haut patronage de la présidente d'honneur la camarade Sylvia Bongo Ndimba 14h30 19h30 conférence débat sur la thématique les violences faites aux femmes lieu à Rambo mardi 11 mars 2014 à 14h prestation des groupes socioculturels en présence du distingué camarade président du parti monsieur Ali Bongo Ndimba lieu stade de l'amitié Angonji mercredi 12 mars jour date de l'anniversaire du parti 16h conférence débat sur le pacte social cette conférence sera prononcée par le directeur du centre d'études politiques le camarade directeur Eric Dodobungenza et elle sera marquée naturellement sous le haut patronage du distingué camarade président Ali Bongo Ndimba et le lieu c'est le stade de l'amitié Angonji samedi 15 mars 9h30 18h activité de l'union des jeunes du parti démocratique gabonais portant sur l'entreprise lieu gymnase britannique militaire au camp baraka enfin pour boucler cette cérémonie commémorative du 46e anniversaire dimanche 16 mars à 16h finale de football coupe du distingué camarade président et un short time lieu stade de Nzayon je voudrais profiter de cette tribune monsieur Mitumba pour lancer un appel solennel au nom du secrétariat exécutif du PDG à la mobilisation de tous les camarades militantes et militants sympathisants du parti démocratique gabonais pour la réussite de cet événement combien grandieux pour notre grand parti alors au cours de votre intervention on n'a pas écouté le prix littéraire du parti démocratique gabonais qu'en est-il exactement merci de me poser cette question je voudrais ici juste lever cet équivoque en réalité je vous livre là le programme officiel validé par le distingué camarade président il s'agit là en réalité d'une cacophonie n'est-ce pas si vous voulez orchestrée par un des partenaires de ce prix et je suis vraiment désolé qu'on en arrive là mais tel qu'il est cette activité malheureusement ne sera pas prise en compte cette année voilà merci autre actualité au sein donc du parti démocratique gabonais Jacques Adiaeno ancien secrétaire général du parti démocratique gabonais et plusieurs fois ministre sous feu Omar Bongo Ondimba a annoncé ce jour sa démission du parti au pouvoir de la conférence de presse qu'il a animé aujourd'hui au bas de Guégué ici même à Libreville capitale gabonaise signalant que cette démission s'est faite en présence de certains membres de l'opposition gabonaise et dont Jean Ping qui avait donc annoncé sa rupture de cette formation politique avec le pouvoir notamment le 1er février dernier nous y reviendrons au cours de notre formation on parle également de culture dans ce journal à l'arrivée le sol au nez de l'artiste Kofi qui est désormais au mur il va donc prendre part à une série de concerts déjà aujourd'hui demain et après à Libreville et Port-Gentil nous avons donc tendu notre micro à cet artiste international à son arrivée à l'aéroport international Léon Bâle 7 ans avec ce que vous avez eu 7 ans de nouveau Je suis venu pour le concert, moi je ne prête pas, je ne fais pas du prix avant que le concert. Vive le Gabon, merci beaucoup. Je veux vraiment remercier l'autorité gabonaise, surtout le jugeur. Je suis heureux, je me sens un enfant du Gabon. Libreville, capitale de la musique africaine et peut-être même mondiale, puisque notre capitale vient également de recevoir le groupe Kassav. Jacob Devarieux et bien sûr Georges Dessimus sont les premiers arrivés et qui ont d'ailleurs répondu aux questions de nos reporters, Aïssa Lorméza et Eric Kassav. C'est avec le mythique Kassav que Direct Prod d'Edgar Yonke a choisi de lancer la première édition du Direct Vintage Event. Jacob et Dessimus, deux des cinq membres du groupe attendu, ont donné le ton de ce que sera le rendez-vous du 8 mars dès leur arrivée à l'aéroport de Libreville. Pour ceux qui viennent au concert, mettez des baskets parce que là il va falloir faire du sport. Avec le public, ce sera des moments souvenirs, souvenirs, non-stop. On va essayer de jouer les morceaux qu'on avait écrits à l'époque, avant, 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 vous n'étiez pas encore nés, au siècle dernier, tous les morceaux qu'on faisait la première fois qu'on est venus au Gabon jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quand même une trentaine d'années. Jocelyne, Nemro et Martelly fouleront le sol gabonais ce vendredi pour un concert live mémorable au chapiteau du Jardin Botanique, ce samedi dès 20h. Clin d'œil à l'association des anciens étudiants de l'Institut national des sciences de gestion qui relance donc ses activités ce samedi 15 mars 2014 à l'auditorium de l'immeuble Arambo à Libreville. Tous les promotionnaires de l'INSG sont conviés à cette importante activité de cet établissement. Un seul titre à retenir en visite de travail et de fraternité à Libreville, Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, a été reçu ce matin au palais de la présidence de la République par Ali Bongo Andimba, le chef de l'État gabonais. Au menu donc de leurs échanges, les relations bilatérales entre les deux pays. Voilà qui vient donc mettre un terme à cette édition d'informations coordonnées. Nous vous le rappelons depuis le début de la semaine par Pélagé Mboui, Ahmed Mouyaka et Djéry Mbougou-Bivigou. Un grand merci à Augustin Eyenga, à Lucien Barraud, Gérard Millindou, mais également Richard Evindi. Merci également à Jean-Pierre Mangou-Ngou, Françoise Pambo, Eloi Aubame Bolo, Willy Kogé, Armand Carmef Moutinga, Christian Olélé et Emmanuel Bécuie. Nous vous avons présenté le journal. Demain, 20h, retrouvez Blandine Niambo Indassi. Un grand merci également à Peter Manfombi pour tous les cadres de ce soir. A très bientôt sur le gouvernement télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501